Bonjour et bienvenue, on va parler d'équipement. On va parler d'équipement parce que je trouve qu'il y a une chose assez étrange en ce moment avec Tarkov. Donc on a l'événement des zombies. Rappelez-vous que les jeux avec des événements, ça veut dire que ce sont des jeux qui fonctionnent et ça permet de garder les gens sur les jeux. Donc ne critiquez pas les événements trop vite. Parce que les événements, tout ce qui est événement sur un jeu multijoueur est très très important. Ah, on peut voir Fortnite et tout ça. Il y a toujours des événements non-stop en fait. Et c'est pour ça que les gens continuent à jouer, reviennent même sur le jeu, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a des wipes sur Tarkov et tout pour le côté PVP. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai vu beaucoup de gens en disant que... Alors bon, bien sûr, il y en a énormément qui adorent l'événement comme moi. Mais il y en a d'autres qui sont là plutôt. Oh, je déteste l'événement. L'événement, il est nu, il n'apporte rien. Ou alors il n'est pas adapté au jeu. Et ça me fait un peu rire parce que je pense que beaucoup de gens oublient que Tarkov, avant tout d'être du PVP, FPS et tout ça, c'est un RPG. Le jeu, c'est un RPG. On a des compétences, ce n'est pas pour rien. On a tout ça en compétences, ce n'est pas pour rien du tout. On a des points de vie, les balles font différents types de dégâts. Il y a de la pénétration, il y a un chiffre à côté, il y a les dégâts ici, il y a un chiffre à côté. Tout ça, c'est très, très RPG. Donc gardez en tête que Tarkov est un RPG avant tout. Donc si vous avez des problèmes avec les zombies, regardez ce que vous pouvez acheter. Donc je vais vous montrer quelques petites choses et on va discuter tout simplement des zombies. Bien sûr, je vais vous montrer des clips. Mais voilà, ça va être moi qui parle de ça pendant 5 minutes. Donc si vous voulez m'écouter parler, profitez-en. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça aide aussi. Alors déjà, si vous avez par exemple des problèmes de compétences, que j'ai vu beaucoup de gens qui ont des problèmes pour courir, parce que vous devez courir souvent. Il y a des zombies partout et tout ça. Petite parenthèse, profitez-en pour faire vos quêtes sur les zones qui sont extrêmement chiantes. Par exemple, moi j'ai fait des quêtes, juste pour vous montrer quelques quêtes. Il y avait une quête par exemple de Fence, où je devais tuer seulement les gardes d'un boss. Et en ce moment, il y a Rechala qui est à 100% par exemple. Et Rechala est un ami pour le moment. Donc faites ça, profitez-en. Vous avez aussi Lightkeeper, où vous devez tuer par exemple 15 fois chaque boss. Donc Rechala est pour le moment à 100% sur Custom. Donc allez-y, profitez-en. Vous pouvez faire des choses comme ça. Et après, pour le moment, il y a Custom qui est sans zombies, mais le reste a des zombies partout. Donc profitez-en, parce qu'il y a Street of Tarkov. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec cette carte-là, extrêmement grande. Même des gens n'arrivent pas bien à la faire tourner en général. Et extrêmement difficile à apprendre tout simplement. Et les quêtes peuvent être très compliquées. Donc profitez-en, parce que là, il n'y a que des zombies. Et du coup, il n'y a pas les boss qui vous font chier. Il n'y a pas les snipers, parce qu'il y a beaucoup de snipers sur Street of Tarkov. Il n'y a pas les scavs. Il n'y a quasiment pas de PMC. Donc profitez-en, en fait. Prenez cet événement comme une opportunité, en fait, de réfléchir par rapport à ce que vous pouvez faire, en fait. Donc voilà, ça, c'était vraiment la parenthèse par rapport aux quêtes. Mais voilà, il y a énormément de quêtes, en fait, qui sont extrêmement reloues en temps normal. Et là, elles deviennent extrêmement simples. Maintenant, nous allons repartir dans ce que j'étais en train d'expliquer par rapport aux compétences. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir maître partout pour survivre aux infectés. Maintenant, on a un peu compris comment les infectés fonctionnaient. Ils arrivent par vagues. Après, il y a beaucoup d'ennemis d'un côté. Et la plupart du temps, vous allez devoir, en fait, courir, sprinter. Et vous avez très peu de temps, en fait, où vous allez pouvoir faire des pauses pour récupérer votre endurance. Donc ça, c'est un problème. Donc pensez avant tout de prendre les problèmes et d'essayer de les contrer avec ce que vous avez à votre disposition. Tarkov est arrivé à un point où vous avez tellement d'options par rapport aux équipements, aux balles, aux armes, aux choses que vous pouvez faire pour vous soigner, les stimulants, les compétences et tout ça. Vous allez pouvoir contrer absolument tous les problèmes que vous rencontrez. Donc comme j'ai dit, vous allez porter peut-être plus de chargeurs, plus de balles. Donc vous allez être plus lourd. Donc vous allez avoir un problème de force. Plus vous êtes lourd, plus votre endurance, en fait, va baisser. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, on va contrer ça, tout simplement. Et il y a des façons, en fait, extrêmement simples de contrer ça. Donc il y a, par exemple, celui-là, meldonine. Le meldonine est juste le super injecteur, en fait, pour ce genre de choses. Et ça dure 900 secondes. Vous avez force plus 10. Vous avez endurance plus 20. Et pendant 900 secondes, ça remet votre endurance plus 0,5. C'est énorme. C'est énorme. Juste prenez ça. Piquez-vous avec ça dès le début de votre mission, si vous partez en mission avec des zombies. Et là, vous aurez nettement moins de problèmes, en fait, pour tout ce qui touche, en fait, l'endurance, tout simplement. Vous aurez nettement moins de problèmes. Pensez aussi aux boissons. Moi, j'aime beaucoup utiliser des max énergie. Les max énergie, c'est assez sympa. Endurance plus 1. Mag drill aussi. Et surtout l'endurance plus 1, en fait, tout simplement. Pendant 3 secondes, vous avez endurance plus 1. C'est peut-être plus 1, mais ça fait quand même quelque chose. C'est intéressant. C'est important. Il y a plein, en fait, de boissons, en fait, ou de nourriture que vous pouvez utiliser par rapport à ça. Mais bon, on est plutôt dans les injecteurs pour le moment. Mais voilà, ça, c'est peut-être un bon combo. C'est pour ça que je vous montre ça. Et après, si vous avez des problèmes, par exemple, je sais que les infectés, en fait, utilisent des 45, souvent, des pistolets 45. Ça fait très mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous prendre une balle de 45, la plupart du temps, que ça soit le bras ou la jambe, ça va vous briser la jambe ou le bras. Ou alors même vous faire saigner. Donc, vous allez devoir contrer ça. Si jamais vous devez courir dans une rue, par exemple, sur Streets of Tarkov, et vous savez qu'il y a énormément de zombies et que vous allez vous faire tirer dessus. Utilisez des antidouleurs avant de commencer à courir. Ça, c'est un peu le côté PVP. Je pense que tout le monde déjà connaît ça. Mais sinon, utilisez un propital. Tout simplement, pendant 240 secondes, vous êtes immunisé à la douleur. Donc, vous allez pouvoir courir même si votre jambe est brisée, par exemple. Et vous avez un régène aussi pendant 300 secondes. Donc, voilà. Si vous vous faites un tout petit peu toucher, par exemple, vous prenez une baffe quand vous courez. Et bien là, vous allez pouvoir continuer à courir et vous serez full vie. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Prenez des choses, en fait, comme ça, qui vont vous permettre de contrer, en fait, tous ces petits problèmes. Et à chaque fois, l'utilisation, c'est 2 secondes. Donc, l'estime, c'est vachement utile. Si jamais vous avez des gros problèmes de soi, sortez ça. Donc, pendant 60 secondes, vous avez un 6.5 de régène. C'est énormissime, ça. Ça, ça sauve la vie. Vous êtes quasiment invincible, grosso modo. Là aussi, si vous avez beaucoup de saignements, parce qu'encore une fois, les 45 peuvent causer des gros saignements et tout ça. C'est un problème. Au lieu d'utiliser, donc, le truc basique, par exemple, le caloc, utilisez le sang bleu. Donc, le perfo torrent, donc, blue blood, donc, c'est le sang bleu. Vous avez, pendant 60 secondes, en fait, vous êtes immunisé au saignement. Donc, vous risquez rien pendant 60 secondes. Et vous avez un régène de 1.5 pendant 60 secondes. Donc, ça aussi, très, très intéressant, très, très intéressant. Donc, ça, ce sont des bonnes choses à utiliser. Maintenant, nous avons parlé de l'équipement. Donc, adaptez aussi votre équipement à ce que vous faites. Donc, vous savez que vous allez devoir courir. Donc, ne prenez pas, en fait, des armures lourdes. Par exemple, moi, on va prendre un exemple de la Thor. La Thor est très lourde. Et j'ai des plaques, par contre, quand même, qui sont réduites. Donc, on a des plaques, par exemple, de niveau 6, mais elles sont à 3.6. Prenez des choses légères. Par exemple, là, j'ai fait une boîte avec Z-Gear. Donc, ça ne va être que les choses que j'utilise pour les zombies. Vous avez, par exemple, la Gen 4 Mobilité. Elle est très, très bonne. Et mettez des plaques légères. Vous voyez qu'elles sont à 2.450, là. Donc, elles sont très, très légères, mais elles sont quand même de niveau 6. Vous pouvez aussi même enlever les plaques de côté. Donc, vous voyez que là, on a une Gen 4 avec des plaques niveau 6, quand même, mais seulement à 12.780 kg. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose, en fait. Donc, adaptez, en fait, votre équipement par rapport à ça. Et surtout, adaptez votre équipement par rapport à vos compétences. Donc, si votre force n'est pas très élevée, allégez votre équipement. Il y a aussi la Coround. La Coround, c'est une armure niveau 5. Beaucoup de gens, en fait, l'utilisent parce qu'elle est très, très pratique. Elle est très légère aussi. Et elle fait très, très bien le boulot. Donc, prenez ça. Ça, ça peut aussi vous aider. Essayez, en fait, d'adapter, encore une fois, votre équipement. Maintenant, pour les armes, pareil. Alors, il y a des armes, en fait, bien sûr, qui sont mieux que d'autres. Je conseille tout le temps... Alors, je ne conseille pas vraiment les fusils à pompe et tout ça. Parce que les fusils à pompe, en fait, vous allez avoir des problèmes pour recharger, en fait, vos chargeurs. Alors, bien sûr, comme je viens de dire, le problème, en fait, dans les hordes de zombies, c'est que vous n'avez pas vraiment le temps, en fait, de recharger vos chargeurs. Je vois beaucoup de gens en disant... Ah, moi, je n'ai pas le temps de remag et tout ça. Ben, prenez plus de chargeurs. Et prenez des gros chargeurs aussi. Ça, ça peut aider. C'est pour ça que, en fait, j'arrête pas de le dire, mais le jeu a énormément de choses où vous pouvez, en fait, contrer n'importe quel problème. Donc, je vois beaucoup de gens utiliser maintenant, par exemple, la M60. Je sais que ce rigueu, là, par exemple, est devenu cher. Donc, ça, c'est la version Goons, mais là, il y a la version normale aussi. Moi, je l'ai toujours utilisé, hein, depuis que j'ai commencé le PVE. Mais je vois que maintenant, tout le monde l'utilise. Donc, j'imagine que les gens aiment bien utiliser la M60. La M60, je ne la conseille pas énormément. La M60, en fait, est assez lente, hein, 550 de RPM. Donc, c'est un peu lent. Et le problème, en fait, c'est que les chargeurs, en fait, sont très, très gros. Donc, c'est 4 cases à chaque fois. C'est un carré. Et par contre, si vous aimez quand même la M60, que vous voulez utiliser ça et tout ça, prenez plus de chargeurs, en fait. Prenez plus de boîtes. Ne prenez pas seulement que 2 boîtes, parce que là, vous avez la place. Mais prenez des boîtes, en fait, dans votre sac, tout simplement. Prenez une boîte supplémentaire dans votre sac. Ayez 3 boîtes. Ça fait 300 balles. C'est très bien. Et après, vous allez me dire, mais comment je recharge si c'est dans le sac ? Eh bien, vous ouvrez votre menu pendant votre raid et vous faites installer, tout simplement. Et ça va être installé directement sur votre M60. Donc, faites des choses comme ça, en fait. Adaptez, encore une fois, ce que vous faites et votre équipement à ce que vous faites, en fait. Donc, la M60, voilà. Mais après, la M60, je te conseille aussi, si jamais vous ne savez pas quelle balle prendre. Alors, les zombies, en fait, n'ont pas d'armure. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, d'utiliser de la M61. Ça ne sert strictement à rien d'utiliser ça, par exemple. Complètement inutile. Donc, faites que recherche pliée et regardez, en fait, les balles qui sont à votre disposition. Par exemple, la M80, on est à 80 de dégâts. Mais bon, la M80, on ne va pas utiliser ça. Là, on est à, par exemple, 87 de dégâts. Et la Ultra Nuzzleur, on est à 107 de dégâts. Donc, prenez ça. Ça, ça va être beaucoup mieux, en fait, contre les zombies. Donc, pensez à des choses comme ça. Et en plus, la plupart du temps, ces balles-là, en fait, sont un nombre énorme, hein, de 1 200. Vous pouvez en acheter 1 200. Et elles ne sont pas chères du tout. Donc, prenez ça, par exemple, si vous aimez la M60. Après, il y a d'autres armes, par contre, je préfère, moi. Je conseillerais, en fait, c'est un MCX. Les MCX, en fait, tirent extrêmement vite. Vous avez 800 RPM, c'est comme le M4. Et vous avez pas mal, en fait, de nouvelles choses que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des trépieds. Je sais que c'est moche, hein. Je l'ai fait exprès. J'ai voulu mettre le bipod exprès. Mais la MCX, en fait, permet aussi d'utiliser des chargeurs qui sont dérivés de la M4. Donc, vous avez exactement les mêmes chargeurs. Donc, ce sont des chargeurs sans. Donc, vous pouvez les acheter à mécanique pour pas très cher. Et après, même dans le flea, c'est pas extrêmement excessivement cher. Et là, ça vous fait 100 balles. 100 balles et vous pouvez tirer avec 800 RPM. Donc, extrêmement bon. Et prenez la Whistler. Encore une fois, vous faites pareil. Recherche liée. Et vous allez voir les meilleures balles. Donc, vous avez la Whishper. Le soupir. Donc, 90 de dégâts. Vous voyez ? 90 de dégâts. C'est extrêmement bon. Après, aussi, il y a la VMAX. La VMAX a un tout petit peu moins de dégâts. 72 de dégâts. Mais elle passe la 2. Mais bon, voilà. Vous allez taper des zombies et rien. Pas autre chose. Donc, voilà. Prenez ça. C'est extrêmement bon. Moi, j'adore. Pour le moment, je n'utilise que cette arme. Quand je combat les zombies, je n'utilise que cette arme. Elle est vraiment pratique. Elle est vraiment pratique. Après, elle a un look bizarre. Mais elle est vraiment pratique. Aussi, pensez au fait que vous allez tirer en continu pendant très longtemps. Ma MCX n'a pas de silencieux, par exemple. Je sais que c'est moche. On va regarder ça. Donc, edit build. Je sais que c'est moche. Je peux même rajouter un silencieux, en fait. Ouais, je peux mettre un silencieux. Mais je ne le mets pas. Pourquoi ? Parce que je sais que ça va faire chauffer le silencieux. Et l'arme va s'enrayer extrêmement vite. Là, je peux tirer littéralement les 100 balles sans que l'arme s'enraye. Donc, faites ça. Pensez à ça, en fait. Adaptez vos armes pour ce que vous faites. Et c'est pour ça que ça aide énormément. Et après, si vous avez des problèmes avec les chargeurs 100 balles. Donc, ça prend 3 cases. Prenez un alpha, par exemple. L'alpha est très, très bon. Donc, il ressemble à ça. Donc, moi, c'est comme ça que je pars. Moi, je pars comme ça la plupart du temps. Je pars avec le MCX. Donc, un chargeur de 100. Et après, 3 chargeurs supplémentaires de 100. Donc, j'ai 400 balles en tout. Je n'ai même pas de balles, en fait, en réserve. Je ne les utilise même pas. Parce que 400 balles, ça me suffit largement pour tuer tous les zombies qui sont sur mon chemin quand je fais des missions, en fait, dans des zones avec des zombies. Il n'y a aucun problème. J'ai zéro problème avec ça. Pareil pour les sacs. Les sacs aussi. Les sacs ont différents poids. Prenez par exemple. Celui-là, il est très, très bien. Le Trooper 35, il fait à peu près 1 kg, je crois. On va le vider. Je crois qu'il fait dans les 1 kg. Voilà. Il fait tout simplement 1 kg. Il a très, très peu de debuff. Vous voyez, c'est très potable. Et il a une grande place. Mais si vous voulez d'autres sacs, il y a d'autres sacs encore plus petits, qui sont plus légers. Ou alors, qui ont moins de debuff de vitesse. Parce que oui, la vitesse est un problème, en fait, dans cet événement avec les zombies qui vous courent après. Donc, n'ayez pas des gros sacs, en fait, qui ont genre moins 7% de vitesse. C'est complètement débile de faire ça. Ou alors, ne vous plaignez pas si vous vous faites taper. Vous voyez, prenez ça. Les grenades aussi ne sont pas extrêmement efficaces. Si vous voulez vraiment, on va dire, tuer des zombies avec des grenades, à la limite, prenez des grenades impact si vous en avez beaucoup. Vous voyez, vous adaptez, en fait, ce que vous faites par rapport aux zombies, tout simplement, par rapport aux infectés. Mais voilà, en tout cas, moi, ça, c'est l'équipement que j'utilise la plupart du temps. Quand je vais sur l'ABS avec les zombies, ou alors sur Street et tout ça. Et j'utilise vraiment le MCX. Le MCX, je pense que c'est le meilleur. Je vais être honnête. Je pense que le MCX est vraiment le meilleur. Bien sûr, sans silencieux. Mais vraiment le meilleur. Ça tire extrêmement vite. La balle est à 90 de dégâts. Donc, très, très bon. Et vous avez des chargeurs de sang. La truc ne s'enraille pas. Quand vous pouvez littéralement vider le chargeur de sang, ça ne s'enraille pas. Donc, ouais, prenez ça. Pour le casque, moi, personnellement, j'utilise le Ronin. Je sais que pas tout le monde a ça. Mais j'utilise le Ronin. Donc, celui-là. Le Ronin respirator. Ça permet d'avoir une protection 4, en fait, partout. Et vous n'êtes pas gêné en vision. Après, vous n'avez pas de contact. Mais voilà, vous avez aussi une lampe que vous pouvez mettre. Mais voilà. Donc, c'est juste pour éviter, en fait, de se faire one tap avec un 45. Parce que, oui, les 45 font quand même très, très mal. Donc, ça, ça peut vous sauver la vie. Mais bon, si vous n'avez pas pareil, prenez autre chose. Vous pouvez même jouer avec un Risté ou un Altin. Ou ce que vous voulez, honnêtement. Mais voilà. Pour l'équipement, vraiment, ajustez-le à ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, ouais. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, pour moi, elle a l'air un peu bête, cette vidéo. Mais je sais que beaucoup de gens, en fait, ne prennent pas le temps de, on va dire, de prendre le côté RPG du jeu. Et le côté RPG du jeu est extrêmement vaste. Et je sais qu'il y a énormément de types de munitions. Il y a énormément de types d'armes et d'équipements et tout ça. Et c'est vrai que certaines personnes, en fait, n'aiment pas trop réfléchir par rapport à ça. Ou n'ont pas le temps, tout simplement. Et essayent de faire les missions, mais n'y arrivent pas. Ou alors, c'est chiant pour eux et tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura enlevé un peu de frustration, en fait, d'avoir écouté cette vidéo. Et de voir un peu ce que vous pouvez faire pour contrer, en fait, ces infectés. Mais voilà. Prenez, en tout cas, ce système-là d'événement. Prenez-le comme si c'était un obstacle. Et essayez de le contrer avec tout ce que vous pouvez faire. Et tout ce que vous pouvez utiliser dans le jeu, en fait, tout simplement. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et, bien entendu, un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.